À cause des problèmes, j'ai tout névé, toi et mon secours. Les démons m'entoumentaient, j'ai tout névé, toi et mon secours. Seigneur, tu as envoyé Papa Gentil pour me délivrer, pour me restaurer. Je suis passée à la chambre de puissance, les démons m'entoument, je suis restaurée. Il m'a donné les tickets, aujourd'hui ma vie a changé. Bien-aimée, moi qui étais hier pauvre, subitement par la puissance de l'eau de vie, le ticket ouin, je devenais riche. Je suis la servante de Dieu, prophétesse, évangéliste. Je voudrais déjà faire un retour en arrière il y a de cela trois ans, parce que cela fait trois ans que je suis arrivée au ministère de l'âge de l'Alliance de Dieu, fatiguée, chargée, découragée, en larmes. Je suis arrivée ici possédée et plusieurs personnes se moquaient de moi. Mais un homme chargé de la présence de Dieu m'a tendu sa main, en l'occurrence l'apôtre Gentil que j'appelle mon papa. Applaudissements Applaudissements Elle dit qu'elle a eu un rencontre avec Dieu, grâce à l'homme de Dieu, l'apôtre Gentil, parce qu'elle venait au ministère de l'Esprit de Dieu, quand elle a été perdue, quand, selon elle, elle a été possédée, et tout le monde l'a dit. Mais quand elle venait en contact avec Dieu, grâce à l'Apôtre Gentil, elle a reçu l'amour de Dieu grâce à lui. Je voudrais également préciser en passant que lorsque je le rencontre, j'ai perdu tout dans ma vie. J'avais perdu mon travail, j'avais perdu de l'argent, j'étais l'ombre de moi-même. Mais en le voyant, pour la première fois, j'ai découvert encore un père qui pouvait compter de l'argent, mettre dans une enveloppe, et me donner cela. Applaudissements Applaudissements Papa Apôtre a prié pour moi, et j'ai eu l'opportunité de passer dans la chambre de puissance, là où aucun démon ne résiste, là où la pauvreté ne résiste pas, là où le célibat ne résiste pas. Parce que quand tu entres là-bas, tu as une rencontre avec le Saint-Esprit, quel que soit ce qui était en toi, ça dit bye-bye, et tu sors libéré. Applaudissements Applaudissements Quand je suis sorti de la chambre de puissance, j'ai eu l'opportunité encore de rencontrer papa, il a prié pour moi, et il m'a dit, tout va maintenant très bien. Applaudissements J'ai fait le tour des églises, il faut le préciser, et moi-même je suis servante de Dieu. Je n'avais encore jamais vu un homme pareil, qui se soucie des veuves, des orphelins, des malades. Je me suis dit, je dois entrer en partenariat dans le ministère de cet homme. Applaudissements Applaudissements So she says that when she met the man of God, Apostle John Chi, and she saw how God was using him to reach out to the widows, to the orphans, she, as a woman of God herself, decided to partner with the man of God, Apostle John Chi. Applaudissements Je précise bien que je n'avais plus d'argent, mais j'ai fait le vœu au Seigneur, de me permettre que tout ce qu'il va me donner, chaque mois, je déposerai comme partenaire à Agon Ministry. So she says that she made a vow to God that whatever that God blesses her with, she will be in partnership with the man of God, and with the act of God's covenant ministry. Applaudissements Quand je suis rentrée à Yaoundé, tous ceux qui savaient que j'étais finie, une semaine, deux semaines, trois semaines après, moi qui avais déjà perdu dans mes études, l'université de Yaoundé 2 SOA m'appelle et me dit, Madame Kenembeni Anwa Choketvi Sorel, vous êtes désormais admise en doctorat PhD en droit de la propriété intellectuelle. Applaudissements She says that after her encounter with God's seven apostles, when she went back, the people that had mocked at her were waiting, expecting more of the pain that she was having, but instead she got a call from the university of Yaoundé and they told her that she had been admitted as a PhD holder in intellectual property rights. Applaudissements Je rappelle également que quand j'arrive ici, mon ministère est déjà détruit, mais lorsque je reçois l'imposition de main de mon père, l'apôtre d'Yonti, mon ministère qui était gâté commence à se relever, les hommes qui étaient partis recommencent à venir, et quand je prie, des personnes sont guéris. Applaudissements So she says that she also discovered that even in her ministry that had crumbled, everything she had lost. After the prayer with the man of God, Apostle John Chi, she discovered that there was restoration even in her ministry. Et j'aimais cette chanson que papa, j'aimais toujours chanter cette chanson. I put my trust in you, I put my trust in you, I know you will see me true, Jesus. Hallelujah, let's clap for Master Jesus Christ. Applaudissements Pendant que je chantais toujours comme ça, je me disais moi-même que c'était déjà terminé. J'étais contente, mais mon père me disait, the best is yet to come. Je venais toujours ici, je priais, papa me bénissait avec l'eau de vie et les tickets ouin. Un matin, on m'annonce que l'appel à candidature pour des postes de directeur sont lancés à la Société Nationale de l'Art Musicale Camerounaise. J'ai parcouru les postes et j'ai vu que ce qui correspondait à mon profil, c'était celui du directeur des affaires juridiques. J'ai constitué mon dossier. Ayant constitué mon dossier, j'ai filmé. J'ai mis le living water. J'ai fait dormir mon dossier pendant trois jours avec les tickets ouin. J'ai appelé l'apôtre et j'ai dit, papa, apôtre, je vais aller et je crois que ton Dieu est avec moi pour m'accorder ce poste-là. So, she says that after all this wonderful testimony that God Almighty was doing in her life, after the encounter with God's servant, Apostle John Chi, she thought that that was all. But the man of God, Apostle John Chi, told her, the best is yet to come. And that was how one day when she was sitting in her house, she received a call that there was an application for the Director of Judicial Affairs for the National Company of Music and Arts in Cameroon. So, she compiled the documents and she used the living water that the man of God, Apostle John Chi, blessed her with to pray over her documents. And she even told the man of God about the application. Quelques temps après, des semaines après, mon téléphone a sonné et on m'a fait savoir que j'étais sélectionnée parmi les personnes qui devaient passer devant le conseil d'administration. Je suis passée devant le conseil d'administration et il y avait 14 membres. Avant d'entrer dans la salle, je suis entrée aux toilettes. J'ai pris encore mon living water. J'ai pompé encore dans ma bouche. J'ai dit que Dieu, le Dieu de mon père, l'apôtre John Chi, voici l'eau de vie, c'est le sang de Jésus. Quand je vais entrer dans cette salle, quand je vais parler, Seigneur Jésus, le Dieu de mon père, que ce soit toi qui parles et que je sois élu parmi tous les membres au nom de Jésus-Christ. Donc, elle dit qu'elle finalement qu'elle a cassé sa application et qu'elle a appelé pour une interview. Et le jour où elle a fait l'interview, elle a eu l'eau avec lui et elle a eu l'eau et elle a eu l'eau et elle a eu l'eau. J'ai plié mes tickets ou un. Là, tu n'as plus honte. J'ai pris mes tickets ou un et j'ai introduit dans mon habit. J'ai dit, voilà. Maintenant, quand je vais entrer, je sais que le Dieu de mon père est là. Quand je me suis placée devant le conseil d'administration, j'ai commencé à parler. Je parle, je parle, je parle. Tous les 14 membres me regardent. J'ai fini même de parler. J'ai dit que les gens sont venus même encore quoi. Ils commencent à m'acclamer tous. Ils m'acclament. Je dis que, Seigneur, ce n'est pas moi qu'on acclame, c'est le Dieu de mon père qu'on acclame. Put your hands together beautifully for Jesus. She says that after ministering the living water, she carried the anointed sticker with her. And when she got inside for the interview and began speaking, when she was through speaking, she was waiting for the jury to speak. And to her greatest amazement, all the 14 members of the jury began to put their hands together and clap for her. tous les 14 membres ce jour-là se sont levés et m'ont dit tous d'une même voix, félicitations, vous êtes le nouveau directeur des affaires juridiques et judiciaires de la Société Nationale Camerounen. Hallelujah. So, she's explaining to us that after the interview, all the 14 members of the jury came up to her and congratulated her as the new director of judicial affairs for SONACAM. Bien-aimée, moi qui étais hier pauvre, subitement, par la puissance de l'eau de vie, le ticket oué, je devenais riche. Je suis sortie ce jour-là, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon père, la porte, pour lui dire, « Papa, voici le miracle que l'Éternel a fait. Il a prié pour moi et il m'a béni. Il fallait maintenant attendre l'installation comme directeur, qui devait passer dans toutes les chaînes de télévision de la Nation Camerounaise. » After that encounter, she came out very, very happy and she was expecting her installation as the new director of judicial affairs. Quatre jours avant mon installation, il fallait lire le décret, la décision de nomination des trois nouveaux responsables au cadre de la SONACAM. Au journal de 13 heures de la CATV, on lit deux noms seulement. On lit le directeur général, on lit le directeur des affaires financières et mon nom disparaît. Quand mon nom disparaît, mon téléphone sonne. On me dit, « Mais, n'est-ce pas que tu as été nommé ? Mais ton nom n'est pas passé au poste national. » Je dis, « Quoi ? » J'appelle ceux que je connaissais et ils m'ont dit, « On a enlevé ton nom. Tu ne dois pas être parmi ces gens-là. » Je n'ai pas regardé de gauche à droite. J'ai dit, « Seigneur, je suis partenaire à Ark of God, le Dieu de mon Père. Je ne sais pas là où on a enterré mon nom. Je ne sais pas dans quelle cage on a enfermé mon nom. Mais par la puissance du Dieu de mon Père, l'apôtre gentil au nom de Jésus, là où mon nom est engagé, ça va seulement sortir au nom de Jésus-Christ. » So, our mother is explaining that four days to her installation as the new director of judicial affairs for Sonakam, she was waiting on the news to give out the decree from the ministry, and to her greatest shock, her friends and family called her and said they did not get her name on the radio and on the TV. So, when she called the people responsible, they said her name had suddenly disappeared from the list. So, she did not know what happened and it was four days to the installation. So, she by faith knew that as a partner and as someone that is connected to the man of God, Apostle John Chi, wherever her name had been caged, her name was going to be removed. So, she says in that panic state, she called the man of God, Apostle John Chi, crying and explaining to him that her name had suddenly disappeared from the paper. And the man of God asked her, are you the one who nominated yourself or who installed, who put yourself there? And she said no. The man of God, Apostle John Chi, said to her, it is Jesus Christ that has put you there. So, your name is there. Dès que papa m'a dit ça, le cas s'est apaisé, trois jours de l'installation, rien. Deux jours de l'installation, rien. J'ai dit, le dieu de la porte, tu as dit que mon nom apparaît, non? Un jour de l'installation, 20 heures, mon téléphone sonne. Madame, votre nom est apparu. Vous serez installé demain à 10 heures. Clap au master de l'installation, de l'installation. J'ai appelé papa pour lui dire encore que papa, le nom est apparu, oh. Il me dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Le lendemain, avant d'arriver le lendemain, on me dit, viens vite, tu ne dois pas découvrir ton bureau à l'installation. je suis quitté avec le cabas. Je suis arrivé au bureau. J'ai vu mon bureau. J'ai commencé à me filmer. J'ai envoyé les photos à papa que papa me voici dans mon bureau. So you're listening to Madame Sorrel. She says that when she received that call, after she had waited four days, thinking that God had abandoned her, on the eve of the day of the installation, late that night at about 8 p.m., she received a call and they said, Madame Sorrel, where are you? Tomorrow is the installation and you have not yet seen your new office. It's good that you should come and discover your office. That was how, in excitement, she went to her office. so happy for what God Almighty had done for her. Le 27 janvier 2021, j'étais installée devant toutes les chaînes nationales du Cameroun comme directeur des affaires juridiques et judiciaires de la SONACAM. And so, that was how she was installed as the director of judicial affairs of SONACAM. And Mama, with all the love that Jesus Christ has done for you, how do you feel at this moment? Wow! It's only joy. It's joy. It's joy. Because many people think that in this place, we come to lose time. Never. When you arrive in this arena of liberty, you meet the power of Jesus Christ. I'm in joy. I'm in joy. I'm in joy. like I said earlier, I'm in joy. I'm in joy. document here. The name had disappeared. Here's it. In this first document, there are only two names. The name had disappeared. And then, the second document official, where the name appears, as director of legal affairs, Ms. Kenembeni Awatiok, Edwige Sorel. So, she's showing two documents on the board. If you look at it carefully, the first document has the letterhead of Sonaka. The first document clearly shows towards the end that her name was not included the first time the announcements were made. There are just two names there. That of the director general and the financial director. And the second document was after the man of God told her that her name was there. And that is still the letterhead of Sonaka. And right down, you see that there are now three names. The first name, the director general. The second name, the financial director. And the third name, she, the director of judicial affairs. Let's clap for Jesus Christ for this wonderful thing he has done. I know that this is not allowed to sing, but I would like to sing. If I don't sing, my testimony will not be complete. A cause des problèmes, j'ai tout névé, toi, et mon secours. Les démons me tourmentaient, j'ai tout névé, toi, et mon secours. seigneur, tu as envoyé papa gentil pour me délivrer, pour me restaurer. Je suis passée à la chambre de puissance, les démons m'ont quitté, oh, je suis restaurée. Alléluia! Il m'a donné l'olive water, il m'a donné l'olive water, je suis restaurée. Il m'a donné l'éthique, oh, aujourd'hui, ma vie a changé. Le conseil que j'aimerais donner, c'est déjà garder la foi. Toujours garder à l'intérieur de son cœur que Dieu est capable en ce lieu, peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, le meilleur est toujours à venir avec celui qui croit et en ce lieu les instruments que le serviteur de Dieu nous donne pour utiliser afin de ressusciter ce que l'ennemi avait tué. Nous devons avoir la foi que ce qu'il dit s'est accompli dans nos vies au nom de Jésus-Christ. So, her advice is for everyone to have faith in God, no matter the obstacles, no matter the challenges that you face as a child of God, always have faith in God and she says that she's encouraging everyone to also get their own living water, their own spiritual materials that have been blessed and put at our disposal by the man of God, Apostle John Chi, she's advising each and every person to also get theirs and use it by faith and receive their own testimony. ma promesse à Jésus-Christ c'est déjà le servir tous les jours de ma vie il est le centre il est le maître il est celui qui prend de la poussière pour faire asseoir à la table des grands celui qui guérit qui délivre avec lui le servir tous les jours de ma vie jusqu'à la fin de mes jours. hallelujah she promises to serve God the rest of her life et nous prions avec vous que l'éternel avec tout ce qu'il a fait continue à vous donner plus de témoignages de ma vie